C'est maintenant le temps de voir comment fonctionne le mode multijoueur dans Minecraft. Le mode multijoueur permet aux élèves de travailler en collaboration. C'est vraiment possible de varier les différentes façons de collaborer. Ça peut être en grand groupe jusqu'à un maximum de 30 personnes dans un même monde. Ça peut être en petite équipe, deux par deux, en plus grande équipe de trois, quatre ou cinq élèves ensemble. Bref, vous pouvez moduler vos équipes comme vous le souhaitez. L'hôte du monde qui va accueillir d'autres joueurs, ce qu'il doit faire pour pouvoir accueillir justement ces joueurs-là, c'est d'abord cliquer, quand on est dans le jeu, c'est cliquer sur la touche échappée ou escape de l'ordinateur. On arrive à cette option qui nous permettrait, par exemple, d'avoir des informations sur comment jouer, de changer des paramètres ou de sauvegarder et quitter le monde. Mais c'est en cliquant ici que nous aurons accès à l'option d'héberger d'autres joueurs dans notre monde. On vient cliquer sur « Commencer l'hébergement ». On clique sur « Valider ». Ce que ça fait maintenant, c'est que ça génère automatiquement un code de jonction qui, lui, va être partagé aux autres élèves qui vont devoir rejoindre ce monde-là. Alors, ces élèves-là, sur leur propre appareil, doivent entrer ce code qui est généré aléatoirement. Alors, c'est ce qu'on fait de l'autre côté. Alors, j'entre le code sur un autre appareil. Je valide et vous allez voir apparaître un joueur dans ce jeu qui vient d'apparaître à l'instant. Donc, ici, le premier joueur, c'est vraiment l'hôte de ce monde-là qui est en mode, ici, « Opérateur ». Pour ce qui est des joueurs qui viennent rejoindre le monde, tout dépend comment ça a été paramétré au départ. Par exemple, ici, ça a été paramétré pour que tous les joueurs qui rejoignent le monde deviennent membres. Il y a possibilité pour l'autre de modifier ce paramètre-là. Les joueurs pourraient être seulement des visiteurs. Donc, des visiteurs, c'est comme dans un musée. Les joueurs qui viennent rejoindre le monde ne pourront rien modifier, rien briser, rien construire. C'est peut-être pas l'idéal en mode collaboration. Pour ce qui est des membres, là, ça devient vraiment intéressant parce qu'ils peuvent briser ou créer des plots. Ils peuvent aussi attaquer des créatures et les autres joueurs, dépendamment de comment le monde a été paramétré au départ. Puis, si on les place comme « Opérateur », ça leur donne vraiment des fonctions supplémentaires au niveau de la création. Alors, généralement, c'est l'option « Membre » qui est choisie. Alors, à ce moment-là, quand on revient reprendre le jeu, on a un autre joueur qui fait partie, qui est entré dans le jeu. Alors, vous pouvez voir maintenant qu'un nouveau joueur est apparu dans mon monde et nous pourrons éventuellement collaborer, construire ensemble afin d'arriver au résultat qui est demandé par l'enseignant. Une fois que la tâche est terminée, l'hôte du monde peut aussi arrêter l'hébergement. Donc, toujours en cliquant sur « Escape » ou « Échapper », on arrive à cette interface et on peut arrêter l'hébergement et ainsi limiter l'accès aux autres personnes à notre monde.